Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance définitivement microéconomique animée par les résultats d'entreprises avec une montée en puissance graduelle de la saison de publication en grosse journée prévue ce jeudi notamment et sur l'ensemble de la semaine avec les publications attendues des premières grandes valeurs technologiques américaines. Nous avons par exemple Tesla ce soir, oui que je mets dans le groupe des grandes valeurs technologiques américaines, en tout cas des grandes blue chips emblématiques de la cote américaine même si Tesla fait figure désormais d'outlier, quand on considère le groupe des 7 magnifiques, Tesla a perdu beaucoup de sa superbe, le titre est quasiment divisé par deux depuis le 1er janvier pour dire les choses mais les résultats de Tesla seront quand même importants à suivre ce soir, en attendant on a eu des publications dans le secteur automobile, Renault en Europe, GM aux Etats-Unis c'est bon voire très bon pour les deux assembleurs constructeurs, dans la santé les résultats de Novartis sont salués par les investisseurs et puis on notera dans le secteur de la consommation que la maison mère de Primark au Royaume-Uni a publié là aussi des résultats spectaculaires salués par les marchés à l'inverse pour la partie technologique on notera une nouvelle déception du côté de OVH, pas tant sur les résultats que sur les perspectives avec un avertissement sur les ventes des prochains trimestres le titre OVH subit une lourde sanction aujourd'hui, vous aurez tous les détails de ces publications dans quelques instants avec Pauline Grattel sur la partie macro et sur la partie politique monétaire, la question qui commence à se poser désormais c'est de savoir si la Fed baissera ou montra ses taux lors de son prochain mouvement je caricature un petit peu la situation, on est pour l'instant dans le domaine du pari, un pari néanmoins dont le marché estime qu'il a 20% de probabilité de se matérialiser je parle bien d'un prochain mouvement à la hausse pour la banque centrale américaine dans les 12 prochains mois 20% c'est la probabilité en tout cas qu'on peut retirer du marché des options aujourd'hui, nous verrons ce qu'en pensent les invités de Planète Marché dans quelques instants et puis sur la partie macro également des indicateurs conjoncturels avec les enquêtes PMI qui signalent et qui confirment l'idée d'une amélioration cyclique en Europe là aussi les détails à suivre dans un instant avec Pauline Grattel et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse c'est la saison des assemblées générales nous évoquerons le sujet des AG à travers le levier de la création de valeur, comment les assemblées générales sont-elles devenues des rendez-vous qui permettent une vraie discussion entre actionnaires, y compris actionnaires minoritaires et les entreprises et où est le levier de création de valeur dans ces assemblées générales nous en parlons avec une spécialiste des questions de gouvernance présidente de Songe Conseil et présidente du Cercle des administrateurs c'est Caroline Ruelan qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Le rebond se poursuit sur les marchés actions notamment en Europe les infos clés du jour au terme de cette séance c'est avec Pauline Grattel Les marchés européens sont en hausse aujourd'hui le DAX à Francfort prend plus de 1% au cours de la séance le CAC tourne autour des 8100 points et le FTSE britannique inscrit un nouveau record historique dès l'ouverture à plus de 8070 points une séance tirée par les résultats d'entreprises qui vont continuer de monter en puissance avec notamment les publications 7 semaines des comptes trimestriels de 4 des 7 magnifiques et c'est Tesla qui ouvre le bal ce soir après la clôture de Wall Street mais avant les publications des tech US les investisseurs ont patienté avec le chiffre d'affaires de Renault en hausse sur le premier trimestre et à son plus haut depuis 5 ans à près de 12 milliards d'euros le volume de vente augmente après 4 ans de baisse Renault insiste sur un portefeuille de commandes solides en Europe et confirme ses perspectives financières pour 2024 après avoir ouvert en hausse le titre termine en baisse et cède autour de 1% à l'opposé au sein du CAC on trouve Publicis Group qui inscrit un nouveau record absolu dans le vert également ST Microelectronics grâce au relèvement de conseil d'un analyste et Hermès en attendant les résultats de son concurrent Kering après la clôture on parlait de Renault tout à l'heure et dans le secteur de l'automobile il y avait aussi General Motors qui était attendu aux Etats-Unis et qui fait état de résultats supérieurs aux attentes le groupe en profite pour relever ses prévisions annuelles le bénéfice net est en hausse de plus de 24% sur la période par rapport à l'an passé des résultats portés par une demande et des prix stables le titre est en hausse de plus de 4% dans la consommation à présent PepsiCo publie des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre malgré un ralentissement aux Etats-Unis les marchés d'Europe, d'Asie-Pacifique et de Chine font toujours part d'une solide demande le titre est néanmoins en baisse à Wall Street d'1,5% du côté de Spotify le nombre d'abonnés premium augmente ce qui fait bondir son titre de plus de 8% le nombre d'utilisateurs actifs mensuels augmente également mais pas autant que les anticipations dans les autres publications saluées il y a aussi celle du fabricant de médicaments Novartis qui révise à la hausse ses prévisions pour 2024 le groupe dépasse aussi les attentes avec un bénéfice net en augmentation de 14% et en profite pour proposer un nouveau président pour 2025 le titre bondit de 5% à Zurich en revanche parmi les ratés du jour on retiendra la chute d'OVH un plongeon de 17% après que le groupe a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année et ce malgré des résultats légèrement supérieurs aux attentes dans un communiqué le DG invoque des conditions compliquées en Europe avec peu de visibilité côté macro en zone euro l'activité s'améliore plus que prévu d'après les enquêtes PMI du mois d'avril qui ressort à 51,4% mais ce qu'il faut noter c'est qu'il y a toujours une grande disparité entre l'indice manufacturier et l'indice des services demain les investisseurs arbitreront les résultats de Tesla et Visa publiés après la clôture de Wall Street côté français ce sont les résultats de Kering publiés ce soir qui seront sur le devant de la scène côté macro ils prendront connaissance de l'indice IFO allemand pour le mois d'avril et des commandes des biens durables aux Etats-Unis pour le mois de mars Tendance mon ami chaque soir en ouverture de Smart Bourse les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel sur Bsmart 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché Olivier Rangard nous accompagne directeur des investissements de Neuflis OBC bonsoir Olivier bonsoir merci d'être là merci à Gilles Etchéberi Garay d'être avec nous également bonsoir Gilles vous êtes fondateur, président, directeur des investissements d'Elcano Asset Management et Pierre Bismuth à nos côtés également bonsoir Pierre bonsoir Grégoire ravi de vous retrouver directeur général et responsable des gestions chez Myria Asset Management vous avez la parole Pierre vous avez été dubitatif dès le départ sur l'idée du pivot de la Fed non pas l'idée que la Fed pourrait à un moment baisser ses taux je parle à votre place Pierre mais sur l'ampleur du mouvement et les anticipations que le marché pouvait avoir sur ces mouvements de baisse de taux pour 2024 voire au-delà on en est au point où le marché des options nous dit qu'il y a peut-être 20% de probabilité que la Fed ne baisse pas ses taux mais les monte lors de son prochain mouvement est-ce que cette probabilité le marché est un jeu de probabilité est-ce que cette probabilité vous paraît bien dimensionnée ? alors politiquement ça me paraît assez peu probable mais en même temps le marché au début de l'année prévoyait 6 baisses de taux de la Fed et n'en prévoit plus que 2 à peine d'ici la fin de l'année donc que le marché des options prévoit que la Fed monte ses taux pourquoi pas en fait le marché n'est pas prédictif c'est vraiment la courbe qui est complètement cassée pardon je ne vais pas parler à la place des gens que moi personnellement je ne comprends pas depuis assez longtemps maintenant c'est-à-dire que j'ai du mal à voir pour qu'on peut avoir un taux aussi élevé à court terme à 5,5 et un taux qui peut flirter avec les 4 puisque je l'avais dit en octobre moi je pense que si je raisonne en termes de pente je verrais plutôt le disant à 6 en tout cas au-dessus du taux court terme donc on va voir cet effet de repentification mais on voit bien que en tout cas la neurasténie sur les marchés obligataires ne fonctionne pas puisque chaque fois qu'on a un élastique trop tendu qui repart vers le haut puisqu'on est entre 4,60 et 4,70 à l'heure actuelle avec un plus haut à 5 donc cette neurasténie des obligations si on regarde la courbe ça ne tient pas et d'autant plus que les autres marchés obligataires que ce soit le crédit ou le high yield ne sont pas du tout sur cette vision des choses on n'est pas du tout sur une vision cataclysmique de l'économie on est plutôt sur des... Rappel, inversion de la courbe ça signale ou en tout cas ça signale l'anticipation d'une récession historiquement c'est comme ça qu'on peut lire les choses Exactement donc peut-être qu'elle va se produire certainement Oui, un jour Oui voilà, un jour mais en tout cas depuis 2022 Depuis deux ans on l'attend et on voit que les chiffres de croissance américaines sont très forts et ça tire c'est vraiment la locomotive de l'économie mondiale si on regarde le marché du high yield là on n'est pas du tout là-dessus on est vraiment sur des écarts des primes de crédit qui sont assez faibles et on a l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes et quand on regarde en plus le pendant à action il y a beaucoup beaucoup de dispersion entre les secteurs toujours mais quand même des rebonds spectaculaires encore j'ai fait le bilan ce matin sur les banques on était à plus 30 l'année dernière on est déjà à plus 17 Oui, en zone euro bien sûr c'est un des secteurs les plus forts on est vraiment sur une économie enfin en tout cas des marchés financiers qui ne sont pas du tout dans la neurasthénie donc que le marché des options prévoit une hausse des prix c'est son job absolument de mettre une probabilité sur ce risque bien sûr moi je pense que politiquement c'est un peu impossible impossible donc le prochain mouvement sera quand même une baisse oui mais c'est ce que je disais la dernière fois que je suis venu en fait on se fiche éperdument de savoir quelle va être l'ampleur de la baisse moi le truc le plus important et c'est ce que je disais en antenne c'est que le marché est drogué à l'espoir et c'est vrai peu importe peu importe en fait qu'il y ait un mouvement de taux c'est l'espoir de la baisse des taux qui est bien plus important et surtout le fait que ça ne remontera pas alors on verra le 1er mai j'aurais mal à y croire quand même que la fête monte ces taux et donc sur l'idée de la courbe pour vous elle doit revenir à une pente positive entre le 10 ans entre le 2 ans et le 10 ans pour vous il y a même entre le 3 mois et le 10 ans même entre le 3 mois et le 10 ans et tant qu'il n'y a pas ce retour à une pente positive vous ne serez pas pro-duration c'est vraiment très difficile alors c'est vrai que j'ai mangé mon pain noir en novembre-décembre parce que ce n'était pas du tout le mouvement de marché que j'avais anticipé vu que les taux ont rallié il a été effacé depuis le début de l'année quasiment effacé non mais quand on est confronté en tant que gérant quand on est confronté à une situation qu'on ne comprend pas c'est vrai que c'est difficile et là très honnêtement cette neurasténie cette inversion de la cour massive était difficile à comprendre bon maintenant j'ai l'impression que finalement le marché a essayé d'arbitrer les banquiers centraux et il écoute un peu plus maintenant bon novembre-décembre le 10 ans américain passe de 5 à 3,90 et janvier à aujourd'hui on a fait 3,90 4,70 quasi au plus haut ça se détend un petit peu aujourd'hui d'une dizaine de points de base bon je parle de cette probabilité de marché c'est le jeu du marché et c'est le rôle du marché de mettre une probabilité sur ce risque 20% de chances que la Fed ne baisse pas mais monte ses taux dans les 12 prochains mois qu'est-ce que ça nous dit Gilles ? bon c'est une probabilité qui reste relativement faible et aujourd'hui la vision du marché a changé le discours de la Fed ne l'a pas changé parce que dès décembre on annonçait ils annonçaient 3 baisses pour cette année je veux dire c'était les 6 c'était une anticipation du marché qui avait pris on l'avait dit à l'époque un peu trop ses désirs pour des réalités ou en tout cas avait été un peu un peu trop enthousiaste et 3 baisses de taux confirmées lors de la dernière réunion de politique monétaire le 20 mars dernier pour le moment la Fed n'a pas repivoté elle a pivoté en décembre pour le moment elle est restée droit dans ses bottes les chiffres ont un peu changé mais elle est restée droit dans ses bottes je dirais qu'il y a deux choses monter ça semble peu probable après la question c'est plutôt 3 ou 0 ou 3 ou 1 parce qu'il y a aussi le problème de l'élection américaine qui arrive et normalement qu'il y a une période hors accident où la Fed n'est pas censée agir surtout à partir du mois d'août où il y a les conventions républicaines et démocrates donc quelque part donc ça élimine septembre de l'agenda il y a une réunion en septembre la réunion de novembre elle a lieu le 6 novembre au lendemain des élections elle est en jeu normalement c'est deux oui c'est à dire que s'ils font zéro en juin normalement on me dit deux ça serait novembre et décembre voilà le 6 novembre oui l'élection passée oui oui bien sûr oui oui donc 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 voilà donc je dirais que ça elle a un elle n'a pas changé deux bon les marchés ont un peu changé après ce qui est quand même assez remarquable c'est que la devise et les taux gouvernementaux en particulier se sont ajustés donc les macros se sont ajustés et pour une inversion de courbe c'est une anticipation d'erreur d'une banque centrale c'est le fait que l'inversion de courbe c'est que la banque centrale est obligée de c'est make it to break it jusqu'à la montée jusqu'à ce qu'elle les taux resteront trop élevés pendant trop longtemps et ça créera des dommages non mais je veux dire je vais oups c'est à dire que la montée qui va faire la montée qui va casser quelque chose c'est ça la version de la courbe c'est un problématique de banque centrale qui est confronté à un déficit énorme ce qui est une première de voir une banque centrale qui est aussi restrictive et un déficit en temps de paix qui est aussi important c'est une nouveauté un mix macroéconomique qu'on n'avait jamais vu pour voir la longueur la taille de la durée de cette aversion de courbe ça a probablement à voir avec ce mix qu'on n'avait jamais rencontré ça reflète effectivement un paradigme inédit dans l'histoire depuis 4 ans on fait des expériences entre le Covid après post-Covid et tout ça on fait plein d'expériences politiques et économiques des taux zéro la relance économique en bas à 3% de chômage on fait un ensemble d'expériences macroéconomiques on va voir à l'arrivée ce que ça va donner mais voilà donc on a cet état de fait donc d'inversion la Fed ne montrera pas probablement pas son politique pour plein de choses mais derrière le marché est encore sur les 3 baisses en tout cas le marché action le marché taux et devises se sont ajustés le dollar a remonté il y a des marchés qui sont ajustés le marché action et un peu je rejoins le marché du rendement sont restés dans la vision il y a eu un petit retracement quand même on en parlera mais depuis sur 2 semaines il y a eu un petit retracement un petit écartement non mais minime mais il y a quand même eu quelque chose sur les spreads en Europe on a aussi des nouvelles nouvelles qui s'accumulent il y a un problème micro sur les spreads parce qu'on a quand même quelques gros émetteurs ah dossiers spécifiques vous voulez dire oui d'accord dans le crédit oui dans le crédit européen on a 2-3 dossiers qui peuvent faire bouger les indices donc pour le moment les taux les devises sont ajustés à un éventuel changement de cours et même de discours les actions sont restées dans je reste dans les bottes et le fait la fête n'a pas bougé et ne bougera pas et qui a raison selon vous entre le marché d'action et le marché de taux ? on dit toujours que les géants obligataires sont plus intelligents mais on va voir depuis 3-4 ans je ne sais pas moi je trouve que le marché d'action n'a pas été en manque de vision parfois au contraire sauf si on s'aperçoit que c'est une bulle sur l'AI parce que si on enlève la bulle de l'AI on verra que les actions se reviendront comme les cow-boys et les obligataires un peu plus en Europe on n'a pas la bulle de l'AI les marchés se tiennent bien avec ASML 10% du stock 50 ou 12% on en profite un peu quand même SAP c'est notre gros poids lourd aussi dans le secteur des soft voilà ASML on est passé de rien donc vous dites qu'il y a quand même un risque pour traduire il y a quand même un risque si vraiment la Fed se décale et même si la dernière réunion a confirmé trois baisses de taux les discours ont quand même sacrément changé depuis y compris du côté de Jérôme Poel quand il s'est exprimé la semaine dernière vous dites c'est le marché des actions qui n'a peut-être pas totalement intégré ou réajusté cette nouvelle si il change vraiment de discours en mai ou en truc ça restera de faire un petit choc sur les actions quand même parce que jusqu'à présent il continue à dire Poel a dit 3 Poel a dit 3 Poel la dernière fois qu'il a parlé il a dit qu'il avait non seulement la confiance n'avait pas grandi mais qu'elle avait même peut-être un peu reculé avec les données du mois de mars sur l'inflation et que le high for longer était désormais la priorité c'est clair mais pour le moment on ne sent pas que le marché actions on a vraiment suivi le marché obligataire l'a 100% devise l'a compris 100% les actions je suis moins incertain mais bon on verra qu'est-ce qui est important dans cette discussion passionnante toujours Olivier j'adore le sujet mais quand on investit sur les marchés quel est le niveau d'importance que revaisse cette discussion infinie autour des politiques monétaires je pense qu'effectivement la discussion est infinie ce qui est important c'est de bien comprendre notre capacité à nous tromper je pense qu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur les 3 dernières années 2022 début 2023 la récession arrive courant 2023 début 2024 c'est le soft landing et aujourd'hui c'est de nouveau l'histoire d'une no landing avec une possibilité que la banque centrale américaine ne baisse pas ses taux cette année donc on voit bien qu'on a une incapacité assez forte à bien analyser le cycle économique et cette incapacité elle résulte de plusieurs probablement plusieurs facteurs le déficit budgétaire qui soutient fortement la croissance économique et en particulier du côté des Etats-Unis la difficulté qu'on a eu à bien estimer les excès d'épargne en particulier aux Etats-Unis excès d'épargne qui devait disparaître le cours en 2023 et en fait il semble qu'il y en est de nouveau en ce début qu'il en reste en ce début d'année 2024 l'incapacité également à bien comprendre le délai de transmission de la politique monétaire aux agents économiques puisqu'on entend aujourd'hui que en fait l'augmentation des taux crée un effet richesse donc c'est plutôt positif pour la consommation mais dans le même temps on sait bien que les entreprises vont se refinancer de manière plus importante sur les années 2025 2026 et 2027 donc c'est sans doute là qu'on sentira l'effet la morsure l'effet financier pour les entreprises le fait également qu'on ait des régimes de croissance qui soient un peu dissociés d'une économie à une autre avec une Chine dont on avait l'impression qu'elle était proche de la déflation une économie américaine qui se portait très bien une économie européenne qui était entre les deux donc tous ces facteurs font qu'il est très difficile de lire le cycle éco après quand on regarde ce que font les marchés les marchés ils sont plutôt ils s'adaptent en fait à cet environnement en 2022 ça a été une très mauvaise année à la fois pour les actions et pour les obligations c'était stagflationniste c'était stagflationniste stagflationniste mais avec une récession parce que il ne faut pas oublier que dans la stagflation des années 70 on a deux récessions donc c'était stagflationniste récession très mauvais pour les taux très mauvais pour les actions 2023 le soft lending jusqu'au début 2024 c'est très positif pour les actions et pour les obligations et le no lending et bien c'est de nouveau un peu négatif pour les obligations ça reste encore positif pour les actions tant qu'on on ne se repose pas à la question du risque de récession et ça reste positif pour les actions parce que qui dit croissance dit évidemment croissance également des résultats des entreprises donc le marché les actions sont susceptibles capables d'absorber une remontée des taux longs mais si on bascule de nouveau sur et si la banque central américaine maintenait ses taux de croissance trop longtemps et que ça finalement pesait sur la croissance là ça serait de nouveau négatif sur les actions on n'est pas loin de ce point là est-ce que les premiers grands résultats d'entreprises publiés confirment l'idée que les entreprises continuent de bien se porter en général que les niveaux de marge restent solides ça confirme la lecture macro qu'on peut faire on n'est pas encore sur ce point là où on pourrait basculer de nouveau sur une crainte de récession pour deux éléments probablement le premier c'est que on a le sentiment qu'on a une légère réaccélération du momentum économique en Europe également un peu en Chine aux Etats-Unis on a du mal à lire mais on voit que l'économie continue à bien se porter et deuxième élément les résultats corroborent une macro qui globalement se porte bien donc on n'a pas encore basculé dans ce sujet et si les taux n'allaient pas alimenter de nouveau les problématiques sur la croissance économique comment vous regardez aussi l'aspect divergence et quelle est la limite de ce scénario de divergence entre la Fed et j'ai envie de dire presque le reste du monde d'une certaine manière moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier parce qu'on parle vraiment des grands indices large cap et en fait attention les small cap et les mid cap c'est pas du tout la même la même idée c'est que on a bien des entreprises les grands indices sont vraiment insensibles complètement à un effet taux on va dire pour aller très vite en revanche on voit bien que dès qu'il y a baisse d'espoir de baisse des taux là on a vraiment un gros problème sur les petites et moyennes valeurs et ça donc les grands indices on va dire repliquent bien le cycle économique mais justement là on a vraiment une divergence et cette divergence elle est continue c'est à dire qu'on est très à l'aise à investir sur les grandes capitalisations beaucoup moins sur les petites et les moyennes valeurs on a eu un espoir en mars et finalement cet espoir a été complètement avorté donc et c'est pareil des deux côtés de l'Atlantique c'est un peu pareil sur les hébergeants et la prime liquidité ça ne rebondit pas aussi massivement que les ça veut dire quand même que dans l'échelle des risques il y a une limite aujourd'hui même si le scénario macro est plutôt meilleur que prévu on l'a très bien vu on n'est pas prêt à aller chercher le risque ultime extrême des small caps quand Pauline a parlé Renault et GM c'est super OVH c'est compliqué et en fait cette différence de taille de capitalisation l'exemple ne fait pas une démonstration mais c'est quand même assez clair que les dynamiques en place sur les marchés c'est vraiment les mêmes depuis un certain nombre de trimestres sur la différence moi je pense que c'est un piège pour la BCE parce que si la BCE fait un mouvement avant la Fed en fait elle risque de se tirer une balle dans le pied rien qu'avec l'inflation importée alors parce que tout le monde est en dollars donc moi j'ai quand même on va voir mais en tout cas le pétrole a finalement pas tellement bougé à ce stade non mais le dollar a quand même beaucoup progressé donc en fait le pétrole il progresse pas mais on voit bien que alors là on est vraiment sur une matière première dollar on prend tous je ne sais pas si on prend tous l'autoroute mais parce qu'une baisse de taux de la BCE un mouvement de baisse de la BCE c'est forcément négatif euro à ce stade avec tout ce qui est déjà intégré aujourd'hui moi j'ai toujours l'euro n'est pas tombé à 1,05 d'accord on n'est pas à 1,05 mais très honnêtement c'est quoi l'image c'est quoi la stratégie de la BCE elle va baisser ses taux avant la Fed de 0,25 super après qu'est-ce qui va se passer c'est ça mon problème c'est que elle en fera une deuxième indépendamment de la Fed bah oui moi j'ai quand même une sans deux j'ai du mal à y croire bah oui mais il faut bien qu'il ne s'y prépare soit on a un cycle soit on n'a rien du tout très honnêtement je ne verrai pas du tout l'intérêt en fait je ne vois pas la stratégie moi ce qu'il me semble il faudrait qu'on ait une stratégie de la BCE redonner un peu d'air il y a tout le monde et attend cette baisse de taux pour relancer des investissements pour redonner un peu de visibilité accompagner la reprise du cycle qui a du mal déjà à redémarrer etc il y a plein de bonnes raisons pour que la BCE fasse quand même un peu aussi sa partie du job dans ce domaine là j'aurais quand même du mal ouais mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Grégoire mais j'ai du mal à voir la stratégie de dire je vais baisser mes taux et puis après j'attends ce que fait la Fed avec l'élection américaine j'ai du mal à voir quelle va être la stratégie et j'ai du mal à voir surtout si ce n'est pas dans une stratégie globale et très bien énoncée je pense que ça peut être même contre-productif parce que quel va être le signal le mandat de la BCE c'est vraiment l'inflation alors on est super sur l'inflation headline on est moins bien sur l'inflation encore ça va s'améliorer non mais on va voir on a cru que ça allait s'améliorer aux Etats-Unis et en fait ça s'améliore on va dire moyennement ça s'améliore à la hausse doucement voilà donc moi si c'est vraiment data-dependent comme bah oui franchement les données les données est-ce que les données peuvent dire on fait une baisse des taux indicative ça ne donne pas une stratégie j'ai quand même beaucoup de mal à voir une banque centrale ne pas exposer une stratégie claire et là là on achète du temps on voit bien que c'est difficile mais de toute façon c'est difficile de le tirer avant la Fed c'est historique ça serait historique ça va être très très difficile on fait une fois maintenant est-ce que on fait une trichie en 2011 donc le mouvement de hausse des taux de trichet en 2011 c'était vraiment génial mais là on voit bien que ce que le marché attend c'est une vraie stratégie plus qu'un mouvement qui serait à mon avis un pétard complètement mouillé la stratégie c'est suivre les données et faire ce qu'on peut si l'inflation continue de baisser c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres grands axes stratégiques y compris après la première baisse de taux exactement mais ça veut dire qu'un mouvement coordonné permettrait au moins d'appuyer le mouvement des devises bon là-dessus Gilles alors deux choses et sur l'euro dollar est-ce que est-ce que est-ce qu'on arrive à un point quand même où le dollar la fermeté du dollar limite la prise de risque de position longue ou est-ce qu'il ne faut pas se priver d'être encore long dollar aujourd'hui alors long dollar oui parce que la divergence ça croit et clairement entre la fête il y a encore de la place avec le dollar yen à 155 l'euro doll je parle sur l'euro doll d'accord sur l'euro doll la yen c'est un monde à part sur l'euro doll clairement ce n'est pas un bon choix mais si on voit la fête qui est entre 0 et 3 enfin 3 et 0 donc qui est plutôt une option à la hausse eux on a l'inflation qui commence à continuer à baisser assez significativement j'ai les taux d'intérêt réels en Europe vont devenir beaucoup trop élevés donc elle va devoir faire un geste et c'est sûr que ça ne les enthousiasme pas de le faire tout seul parce que la dernière fois c'est des trichiers de 2011 et ça c'est mal fini mais ils vont devoir gérer il y aura la banque d'Angleterre la Suisse est déjà là bon ils ne seront pas tout seuls voilà et la banque of china s'ils ne développent pas le yuan mais c'est clair que ça les en voilà mais ils vont faire moins que ce qu'ils avaient envie de faire d'accord en début d'année il y a moins de marge de manoeuvre quand même on était à 1,25 sur l'Europe 1,50 pratiquement de l'UQ tout ça ça va être moins mais je pense que quelque part si les niveaux d'inflation divergent autant parce qu'il faut voir qu'il y a des situations budgétaires qui n'ont rien à voir enfin il y a des raisons pour lesquelles c'est une nouveauté enfin c'est une nouveauté depuis pratiquement 15 ans des cycles aussi divergents entre l'Europe et les Etats-Unis donc mais ils doivent l'assumer et ils vont devoir faire parce qu'il y a un moment le niveau de taux intérêt réel en Europe au taux intérêt réel court terme va devenir trop important ça ne va plus être défendable donc oui ils vont le faire ça ne les enthousiasme pas ça c'est clair on le voit tous les jours même Nagel de la Bundesbank s'est exprimé aujourd'hui pour dire que oui si les prochaines données confirmaient ce qui est anticipé par les forecasts de la BCE alors oui on pourrait considérer en juin l'idée d'une baisse de taux pour un allemand ça veut dire qu'on peut y aller quoi on ne peut pas avoir deux et demi de taux d'intérêt réel court terme en Europe dans la situation c'est trop restrictif pour l'économie qui n'est pas l'économie américaine quelque part la BCE dans un pas sous le droit de la Fed devrait s'inverser et on aurait des choses peut-être de meilleure qualité mais chacun je ne sais pas si la Fed était la BCE elle aurait déjà baissé ses taux et non elle n'aurait pas pu si la Fed était la BCE elle n'aurait pas pu oté et donc on aurait oui aux Etats-Unis non mais si la Fed gérer la zone euro c'est d'accord si la Fed gérer la zone euro elle aurait déjà baissé ses taux c'est déjà assez piquée comme ça mais l'autre elle n'aurait pas pu voter non plus parce que le pivot était quand même clairement enfin on l'avait dit à l'époque c'était mission accomplie c'est de George Bush enfin un peu trop tôt le message frionf était clairement trop anticipé et aujourd'hui elle le regrette un peu juste pour reprendre sur les grands indices il faut voir quand même aujourd'hui on a des niveaux malgré la correction de vendredi sur le SP500 on a un niveau record de concentration des 10 premières valeurs ça n'a pas bougé non on est toujours à 30% sur le SP500 donc ça veut dire qu'il y a 10 valeurs qui font 30% de l'SP500 et c'est des valeurs tièdes et c'est 50% sur le CAC voilà et je veux dire c'est ça qui masque aussi je veux dire il y a une foi dans ces valeurs et même quelque part plus la conjoncture baisse plus on retrouve une foi parce que ces valeurs ont l'air indécutibles et on parlait de la peau on en a parlé plusieurs fois voilà et je veux dire on a encore le marché n'a pas été secoué dans cette vision d'indestructibilité d'invastibilité ce qu'on a vu la fragmentation des Mag 7 vous dites pour l'instant c'est pas du tout une remise en cause du statut de ces valeurs par rapport aux autres il y a Tesla mais qui était toujours à part qui était un constructeur automobile qui faisait vaguement de la conduite autonome du software qui était valorisé comme un software mais qui faisait quand même d'automobiles et d'automobiles qui est mise à mal par les chinois pour le reste oui on reste sur des prépondérances de ces valeurs là en taille mais ce qui est comme hallucinant c'est que les valeurs de 2 trillons de dollars font moins 10 plus 5 sur 2 jours 2 trillons de dollars c'est la capitalisation du CAC 40 imagine le CAC 40 fait moins 10 plus 5 sur 2 jours comment on serait et le 10 ans américain peut faire plus 20 moins 20 dans la journée ça on a déjà vu mais voilà en tout cas les grands indices résistent c'est une concentration énorme et des valeurs qui sont considérées comme invincibles au milieu et c'est pour ça qu'on a un décalage avec les petites valeurs et quelque part il y a une tendance à revenir sur ces grandes valeurs dès que ça commence à douter ou est-ce que vous êtes confortable dans l'univers action effectivement et partant de l'idée quand même que le mois d'avril est un mois qui a vu un peu de retrassement je crois que la semaine dernière le Nasdaq a perdu 5% que les Max 7 les 7 magnifiques ont détruit quasiment 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière alors évidemment elles empilent les trillions donc voilà c'est à la hauteur de ce qu'elle pèse aujourd'hui mais que vous inspire ce retrassement est-ce qu'on est dans une logique où on peut se permettre de racheter des creux est-ce que ce sont des opportunités ou est-ce qu'à ce stade il faut peut-être regarder ailleurs ? Je pense qu'on est rentré dans une autre phase de marché aujourd'hui on était depuis fin octobre dans une phase Goldilocks aujourd'hui on rentre dans une phase qui est sans doute un peu plus complexe pas nécessairement très baissière parce que on est dans une dynamique où la croissance tient et qui alimente la progression des résultats des entreprises mais on est dans une phase où l'incertitude sur la perspective économique et la perspective monétaire redevient incertaine redevient incertaine et pose donc la question de quid de l'atterrissage des taux courts des banques centrales et par conséquent des taux longs et des conséquences sur la croissance donc rien de nouveau en termes de problématiques mais ces problématiques sont en train de revenir sur la table et le fait qu'elles reviennent sur la table nécessite une période de consolidation sur les marchés avant d'avoir un peu plus de lisibilité sur les variables que l'on vient d'évoquer maintenant si on s'écarte de la dictature du très court terme pour notre part on est toujours dans un scénario dit de soft lending scénario de soft lending qui va être accompagné de baisses de taux d'intérêt à la fois du côté de la banque centrale américaine et du côté de la banque centrale européenne la banque centrale européenne on imagine qu'elle baisse son taux de dépôt à 1,5 ce qui va à l'année 2025 donc c'est un call un gros mouvement très agressif partant de 4 qui doit vous rassurer pour la croissance européenne ouais là c'est beaucoup et donc dans ce scénario c'est vrai que c'est beaucoup et dans ce scénario c'est beaucoup mais dans le même temps on ne revient pas dans le monde d'avant non on reste positif donc il faut avoir ça également à l'esprit et donc dans cette perspective on pense que la croissance économique tenant la croissance des résultats des entreprises étant soutenue par cette croissance économique on reste globalement dans un monde qui va rester favorable à la classe d'actifs à la classe d'actifs actions mais ce call sur la BCE est-ce que ça veut dire dans un portefeuille actions que oui en relatif là les actions européennes auront plus d'intérêts plus d'attraits dans les 12 prochains mois que d'autres marchés alors ça on ne l'a pas mis encore en oeuvre dans nos portefeuilles ça ne s'est pas traduit encore ça ne s'est pas encore traduit dans nos portefeuilles mais c'est une question et la deuxième question c'est les midesmoles qui sont quand même très nettement en retard par rapport aux grandes capitalisations et qui d'ailleurs quand vous regardez les indices midesmoles vous avez une histoire totalement différente de celles que vous pouvez avoir quand vous regardez les grands indices les grands indices c'est bull les midesmoles c'est flat il ne se passe pas grand chose c'est un grand un grand trading range mais dans cette perspective de soft lending oui ça pourrait ça pourrait redonner un intérêt on va dire plus soutenu pour cette classe d'actifs et c'est une classe d'actifs qu'on regarde également on a eu une IPO sur le marché de Renex Paris quand même ces derniers jours Planisware qui devait rentrer en octobre ça s'est fait cette semaine ou la semaine dernière ça a plutôt bien fonctionné voilà on voit beaucoup de papiers circuler sur le retour des opérations sur capital des introductions en bourse etc sur la partie investissement à ce stade Pierre toujours de l'intérêt pour le crédit ça n'a pas changé votre amour c'est le high yield c'est ça exactement plus que jamais c'est vrai que ça reste le meilleur des mondes quoi c'est à dire que le scénario paradoxalement j'ai l'impression quand même que le scénario n'est pas très très compliqué puisque la plus grosse non mais la plus grosse inconnue serait la géopolitique mais là c'est quand même assez clair maintenant entre les deux gros conflits qu'on a on n'a pas d'inflammation enfin en tout cas de généralisation des conflits et on a vraiment des conflits qui sont très circonstruits alors attention on parle d'un point de vue financier oui oui le drame humain c'est pas du tout le sujet bien sûr en tout cas pour expliquer la dynamique des marchés financiers donc ça on aurait pu avoir une grosse grosse inconnue mais finalement cette inconnue est un peu derrière nous parce que personne n'a intérêt à cette généralisation des conflits donc encore une fois si on part du principe que la route des banquiers centraux n'est pas à la hausse mais plutôt à la baisse quel que soit le rythme des baisses c'est la carotte quoi il y a la carotte c'est vrai que le scénario n'est pas incroyablement compliqué après pour rebondir encore sur ce qu'a dit Olivier c'est vrai quand on a une vision aussi on va dire constructive de baisse des taux bon en tout cas j'aimerais savoir quel va être le scénario c'est-à-dire est-ce qu'on a un scénario de très forte repentification de la cour parce que c'est une stimuli de croissance énorme et donc on peut avoir des marchés obligataires complètement négatifs sur le long terme et c'est pas un effet c'est pas parce que les taux courts baissent qu'on est très long duration finalement on peut même être complètement court duration et c'est pour ça il y a des instruments pour jouer la repentification il y a d'autres manières de jouer ces marchés obligataires mais sur les taux longs vous dites c'est pas forcément le grand trade de baisse des taux longs c'est pour ça que moi je pense avoir un scénario en tout cas des investissements assez défensifs finalement en jouant le high yield c'est que dans tous les cas j'ai un peu raison parce que c'est vrai c'est pas très risqué comme position parce que si on n'a pas de baisse des taux on voit que le marché du high yield finalement l'écart les spreads sont assez encadrées et finalement si on a un vrai mouvement de baisse très fort des taux d'intérêt des marchés européens je sais pas ce que va donner la duration mais je sais que la classe d'actifs high yield de toute façon elle est hyper défensive dans ce moment là parce qu'on a des banques centrales très constructives une liquidité qui revient et finalement une duration plutôt courte donc c'est pour ça que je dis que le scénario est pas si compliqué en ce moment c'est bien plus compliqué de comprendre ce qui se passait en 2022 qu'en 2023 et le risque d'accident sur des marchés quand même de dettes dites spéculatives tout à l'heure Gilles évoquait c'est toujours un peu les usual suspects en Europe notamment c'est toujours un peu les mêmes noms qui circulent mais c'est des noms qui ont des poids importants dans les indices quand même oui mais c'est des noms qui peuvent être évités facilement je pense qu'il n'y a pas vraiment à part des gens qui sont spécialisés dans le crédit long short qui peuvent shorter les positions mais après les crédits longs si c'est trop spéculatif ils s'écartent des choses donc j'ai pas l'impression vraiment que le scénario soit très compliqué sur en tout cas la question de la volonté des banquiers centraux c'est toujours ma petite marotte c'est SVB en mars on a testé la volonté des banquiers centraux de surtout pas créer de cataclysme financier et je pense qu'ils sont toujours là donc il n'y a pas de voilà on est très il reste cette asymétrie dans la capacité d'une banque centrale comme la Fed structurellement doviche à agir vite et fort si nécessaire oui parce que personne n'a intérêt à une récession non contrôlée ça n'a pas de sens donc c'est vrai qu'on est très acquis frisqués et on est très large cap pays développé et on commence à peut-être se réintéresser aux émergents mais d'un point de vue dette et pas du coup sur la dynamique d'accord bon Gilles sur ces considérations de marché je veux bien qu'on dise un mot des matières premières aussi mais sur la partie investissement globale disons les matières premières elles sont en accord avec le scénario de surchauffement de surchauffement à court terme elles rattrapent je veux dire elles font partie de ces marchés comme on l'a dit et quelque part il y a un marché qui est décalé avec les banques centrales restées marquées par le biais récession trop longtemps quoi voilà et la Chine parce que la Chine est quand même le premier acheteur de matières premières industrielles de marché l'or est une bête à part et d'ailleurs la bonne performance de l'or avec le taux qui monte et le d'or qui monte est intéressante parce que ça montre bien qu'il y a un risque sous-jacent et moi je suis un peu surpris parce que quelque part il y a un éléphant dont on n'a pas parlé est-ce qu'il y a une bulle sur l'AI ou pas et s'il y a bulle sur l'AI il y a un scénario où les banques centrales baissent très fortement et l'AI s'écarte c'est l'explosion du bulle parce que là ça veut dire qu'on a un effet de richesse négatif on peut avoir une récession qui arrive brutalement non pas du fait de la macroéconomie mais du fait des marchés comme en 2002 et là effectivement vous avez un scénario où vous avez les banques centrales qui baissent vite et très vite aux Etats-Unis et malgré tout les marchés qui s'écartent donc toutes les baisses de banques centrales mais on a un stade de l'engouement autour de l'IA qui mérite déjà l'attention qu'on porterait à un phénomène de bulle 35 fois les ventes sur NVIDIA c'est une Cisco première valeur mondiale en 2000 c'est 35 fois les ventes et je dirais que Cisco a gagné l'argent et n'a toujours pas retrouvé son cours de 70 ou 80 dollars en termes de PE Cisco était quand même beaucoup plus élevé là on a 200 ou 300 sur NVIDIA sur le trailing ah bah sur le trailing oui mais les résultats sont tellement exceptionnels oui mais les semis c'est quand même plutôt cyclique donc on peut avoir des surprises non mais je veux dire il y a quand même un phénomène de savoir si l'AI est une bulle ou pas moi je pense personnellement que c'est une bulle pour en avoir vécu quelques-unes et à quel stade on en est voilà mais la question est là est-ce qu'on est en finale moi je vois là quand je vois plus 10 moins 10 plus 5 pour moi on est plutôt dans l'oscillation finale que dans NVIDIA moins 10 vendredi dernier voilà et plus 5 aujourd'hui ou hier donc on est dans ce genre d'oscillation on est plutôt dans le final et donc il y a quand même un effet de richesse lié à ça qui est monstrueux surtout aux Etats-Unis et donc pour moi c'est un peu l'élephant qui vient un peu d'avenir à tout moment NVIDIA qui baisserait fort ça aurait un impact sur les marchés high yield de Pierre Bismuth sur un impact sur les deux impacts un ça serait le SP500 c'est donc 5% ah bah ça d'accord et les autres qui plongent aussi parce que tout là il plonge sur les indices d'action j'ai pas de doute donc on est à moins 10 ou moins 20 sur le SP500 là ça je veux dire la structure d'une capital c'est le cas c'est le high yield et juste derrière les actions c'est oui bien sûr la volatilité de toutes les classes d'actifs après est amenée à et là il y a problème de volatilité aussi de structures de vendeuses de vol qui sont partout donc il y a il y a un risque est-ce qu'il se matérialisait dans un mois dans 3 mois dans 5 mois j'en sais rien mais en tout cas pour moi c'est quand même le risque un risque et l'or et la bonne performance de l'or je pense aussi alors que l'environnement est pas bon pour l'or aux étaux éventuels c'est aussi des gens qui se disent qu'il y a des choses pas complètement qu'il y a des choses peu de pourri au royaume du Danemark enfin pour voilà oui voilà donc oui oui non mais c'est vrai que l'or ça a été ça reste encore un mystère alors que les taux réels augmentaient oui parce que le dollar montait l'or effectivement a déclenché un signal assez fort voilà et donc il y a des on peut avoir une baisse forte des banques centrales lié à ce phénomène là quand je sais pas mais pour moi c'est un risque réel et donc c'est vrai que nous on évite totalement la tech et qu'on est sur ah ouais oui on est même légèrement sur tech et alors c'est quoi s'il n'y a pas la tech ben on prend ce qui rattrape donc les mines d'or ça a bien marché la Chine qu'on a acheté voilà des attentes la Chine c'est toujours difficile quand même le rebond la Chine on a été négatif j'ai passé plusieurs fois ici pour dire que c'était très négatif la Chine on l'a acheté pour la première fois en mars dernier donc on est gagnant sur la Chine à Paris c'est pas beaucoup de gens qui sont gagnés sur la Chine on a gagné ça la Chine des foncières européennes des choses comme ça oui qui sont des choses qui ont un peu tombé du camion au cours des mois derniers et qui si ça se maintient s'il n'y a pas d'éclatement ben ça va rattraper et si ça éclate on est on est plus protégé avec des choses qui avaient baissé de 30, 40, 50% au cours des années précédentes donc voilà les matières premières aussi sont un peu dans ce phénomène là voilà on peut être absent de la tech ou pas ou ça reste quand même forcément un univers d'investissement et quand je dis tech c'est pas que Nvidia enfin je veux dire il y a plein d'autres domaines technologiques qui méritent de l'attention vous me laissez combien de temps pour répondre à cette question ? 1 minute 53 manifestement on peut mettre short tech oui on est moins 0,2 on n'est pas fou pour le moment on peut être absent de la tech pour notre part sur le secteur technologique ce que l'on a fait c'est qu'on a été très longtemps surpondérés on a réduit un peu la tech mais on reste encore surpondérés sur ce secteur sur lequel aujourd'hui on a une forme de super cycle c'est le secteur le plus le plus performant en particulier aux Etats-Unis quand on regarde ensuite la dimension valorisation le secteur tech en général en particulier aux Etats-Unis il se traite 30 fois les bénéfices donc c'est de nouveau tendu on retrouve les niveaux de valorisation que l'on avait eu en 2021 mais la valorisation n'est pas un indicateur de décision tactique il faut qu'il se passe il faut qu'il se passe quelque chose pour que le momentum soit remis en cause et que la bulle casser cet optimisme ça prend du temps il faut qu'il y ait plus que il faut qu'il y ait quelque chose de fondamental qui remette en cause la tendance et l'évidence la plus évidente pour nous qui pourrait mettre en cause cette tendance c'est une détérioration de la dynamique des bénéfices on l'a déjà vu un peu sur certaines sociétés on voit Tesla ça se porte moins bien on voit Apple ça se porte moins bien si demain on voit que Nvidia est elle aussi confrontée à un investissement de la croissance de ses bénéfices on aura un dégonflement des valorisations mais pour l'instant on continue à surpondérer ce secteur il faudra patienter pour les résultats de Nvidia il publie 13 après les autres c'est ça c'est fin de mai dans un mois on guette merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Olivier Rangard Neuflis OBC Pierre Bismuth Myria Asset Management et Gilles Etchéberi-Garay Elcano Asset Management Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir c'est celui des assemblées générales avec le coup d'envoi ces derniers jours de la grande saison de ces rendez-vous de démocratie actionnariale et comment ces assemblées générales peuvent être un levier de création de valeur pour les entreprises nous en parlons avec Caroline Ruelan qui est à mes côtés en plateau présidente notamment de Songe Conseil présidente également du Cercle des administrateurs vous êtes spécialiste des sujets de gouvernance Caroline bonsoir bonsoir Grégoire merci d'être avec nous parler justement de la gouvernance lors de votre précédente intervention l'idée c'est d'aller regarder ce qui se passe dans les assemblées générales aujourd'hui mais quand on regarde un petit peu dans le passé pendant longtemps très longtemps même peut-être les assemblées générales ont été perçues comme des chambres d'enregistrement pour les résolutions proposées laissant assez peu de place notamment à ce qu'on appelle les actionnaires minoritaires et puis les choses ont évolué et les choses ont même changé ces dernières années Caroline profondément profondément je pense qu'il est intéressant de comprendre ce qui se joue en assemblée générale avec peut-être une perspective historique ce que vous dites est très juste c'est-à-dire que très longtemps finalement les entreprises étaient habituées à ce que les actionnaires notamment minoritaires ne soient pas très présents et finalement leur seul moyen de vraiment contester la stratégie ou une déception boursière c'était de vendre leurs actions donc de sortir et puis avec le temps on a finalement on observe un changement de paradigme qui est assez récent qui date d'une dizaine d'années environ changement de paradigme qui est extrêmement puissant parce qu'en réalité il a mené à un déplacement on va dire du centre de gravité plutôt aux bénéfices des actionnaires et en vertu duquel les entreprises maintenant se déploient dans un paradigme de redevabilité et de transparence redevabilité qui veut dire concrètement que les investisseurs attendent des dirigeants qu'ils rendent des comptes qu'ils rendent des comptes notamment dans le moment très privilégié qu'est l'Assemblée générale mais pas uniquement également en dehors des assemblées générales et il est vrai que désormais les assemblées générales sont le moment de cristallisation d'une certaine façon de cette nouvelle relation actionnariale et là comment font-ils très concrètement finalement ils utilisent une boîte à outils qui a toujours existé qui était à leur disposition depuis longtemps le dépôt de résolution les questions écrites les questions orales éventuellement l'incident de séance bref autant de moyens qui leur permettent d'exercer une influence et de demander des comptes aux dirigeants et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre en réalité la montée en puissance du phénomène activiste que l'on observe depuis une dizaine d'années mais qu'est-ce qui a changé du coup puisque vous le dites Caroline la boîte à outils pour les actionnaires minoritaires elle a toujours existé sauf que eux se limitaient à si je ne suis pas content je vends l'action circuler il n'y a rien à voir qu'est-ce qui a changé du point de vue de ces actionnaires minoritaires qui font qu'ils vont utiliser une boîte à outils qui était déjà à leur disposition auparavant alors d'abord il y a une évolution je dirais de réglementation c'est-à-dire que alors même qu'ils n'utilisaient pas ces droits ils sont devenus objets de protection avec le temps d'ailleurs on est passé du narratif d'actionnaire à celui d'épargnant et puis il y a une catégorie d'actionnaires minoritaires notamment des fonds d'investissement qui sont très professionnels qui ont les moyens les moyens financiers les moyens humains les moyens de compréhension industrielle et qui ont décidé de rentrer d'une certaine façon dans l'arène et d'exercer une influence et le phénomène activiste en réalité se décrit comme une catégorie d'actionnaires qui souhaitent exercer une influence et donc participer au devenir de l'entreprise alors la vraie question qui se pose est de connaître leurs ressorts profonds car il peut y avoir des ressorts qui sont plus ou moins louables mais leur démarche s'inscrit dans cette évolution de redevabilité et de volonté de participer au futur de l'entreprise et de manière très intéressante quand on voit les chiffres notamment sur 2023 on constate une augmentation significative des campagnes activistes plus 15% l'année passée en Europe c'est ça en Europe absolument et surtout de manière très intéressante on constate 46% de primo-activistes en réalité ce ne sont pas nécessairement des fonds activistes mais ce sont des fonds d'investissement des family office même parfois des acteurs du private equity qui ont décidé d'utiliser d'une certaine manière des postures activistes pour exercer une influence donc on voit bien que le phénomène activiste dépasse très largement la seule population des fonds que l'on nomme comme tel et que c'est finalement devenu un modus operandi d'un certain nombre d'investisseurs qui souhaitent influencer le futur de l'entreprise on constate cette professionnalisation effectivement chez des sociétés de gestion d'actifs de grande taille notamment mais de taille moyenne également qui ont du personnel dédié aujourd'hui à ce qu'on appelle l'engagement le stewardship et d'ailleurs ces gens-là m'expliquent que généralement la vraie négociation ne se fait pas au moment de l'Assemblée Générale qui reste aussi un théâtre de la démocratie actionnale mais que c'est entre les saisons d'âge que tout se joue est-ce que l'activisme le plus efficace c'est celui qui ne se voit pas Caroline ? Évidemment d'abord et on ne peut que militer dans son sens parce que c'est celui-ci qui ne se voit pas et c'est celui-ci qui ne fait pas de dommages à l'entreprise une campagne activiste a toujours des conséquences ne fût-ce qu'en termes de réputation elle fragilise l'émetteur donc on ne peut pas le souhaiter c'est une vraie décharge difficile pour l'entreprise à vivre et il faut le reconnaître en revanche tout ce dialogue tout cet engagement que vous évoquez très justement et qui n'est plus le fait uniquement des activistes mais également de beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont désormais des équipes dédiées à ce dialogue et à cet engagement il est majeur parce qu'en fait la lame de fond me semble-t-il est la suivante c'est de faire en sorte que l'émetteur tisse un lien de qualité avec son actionnariat qui reste d'une certaine manière son meilleur actif et d'ailleurs pour preuve c'est que les entreprises qui n'ont pas un socle actionnarial solide qui n'ont pas notamment un actionnaire de référence sont bien plus vulnérables en temps de crise donc il y a toute cette relation qui peut parfois être plus ou moins conflictuelle mais qui devrait s'inscrire dans une logique plus de partenariat et tout ça dans l'intérêt social bien compris Est-ce qu'aujourd'hui j'allais dire le moindre actionnaire minoritaire peut se transformer en actionnaire activiste ou actionnaire engagé je ne veux pas utiliser le terme activiste qui est très connoté en France mais moi je n'ai pas de connotation particulière derrière ce mot sachant qu'en face de ça alors vous parliez de la redevabilité effectivement des entreprises vis-à-vis de leurs actionnaires il y a ce risque de réputation qui est monté qui devient un des risques principaux peut-être aujourd'hui dans certaines industries pour certains secteurs est-ce que là c'est un vrai levier justement pour des actionnaires minoritaires qui restent minoritaires malgré tout ? Alors votre point est très important parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y a en principe une corrélation entre la participation dans le capital social et le pouvoir que le droit vous reconnaît et d'ailleurs dans l'une des évolutions très significatives que l'on constate depuis une dizaine d'années et qui a participé à la montée en puissance du phénomène activiste c'est que finalement ces actionnaires minoritaires ne se contentent plus d'un traitement purement capitalistique de leur participation en d'autres termes ils n'acceptent plus de se faire opposer comme argument vous ne représentez que 0,0,0 et par conséquent votre influence votre pouvoir d'influence doit être limité à 0,0 donc on voit que là il y a quelque chose qui se joue mais pas d'ailleurs sans poser une certaine difficulté puisque il y a quand même au final le risque social donc est-ce qu'il est très légitime qu'une personne avec un 0,0% puisse mettre je dirais challenger un émetteur c'est une vraie bonne question peut-être que la réponse est la qualité du dialogue et la qualité des alternatives qu'il peut mettre sur la table de propositions Est-ce que vous avez un exemple d'entreprises ou de sujets sur lesquels des actionnaires minoritaires en campagne ont pu exercer une influence majeure Caroline ? Je pense qu'il y a le dossier Lagardère qui est un très bon exemple où le fonds d'investissement Amber Capital a mené on va dire une vraie bataille une vraie campagne une longue campagne activiste qui a duré plusieurs années il y a eu notamment sur deux assemblées générales et donc un investissement de plusieurs années également et on peut considérer que c'est cette persistance qui a fini par faire bouger les lignes et modifier en profondeur la gouvernance donc il y avait aussi un alignement de facteurs qui a permis cette réalisation mais c'est un exemple très concret et qui je pense a beaucoup marqué la place de Paris Quand vous voyez alors là peut-être dans une dimension beaucoup plus médiatique quand vous voyez la cristallisation ou le degré de focalisation que certaines assemblées générales d'entreprises emblématiques peuvent susciter l'exemple français étant évidemment Total Energy est-ce que c'est une bonne chose est-ce que ça permet un bon fonctionnement justement de la démocratie actionnale est-ce que ça veut dire que l'assemblée générale de Total qui cristallise beaucoup d'attention et de tension aussi peut-être c'est un vrai moment de création de valeur pour l'entreprise pour reprendre l'expression ou est-ce qu'il y a un moment où ça peut devenir contre-productif Alors c'est une question compliquée parce que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît Total Energy est très exposée notamment et au premier chef en conséquence de l'industrie dans laquelle ce groupe se déploie parce qu'il y a effectivement des ONG qui ont été assez actifs parce qu'il y a des sujets de dépôt de résolution parce que la question de soumettre aux actionnaires le plan pour consultation donc toutes ces questions cristallisent je trouve toujours important finalement que les acteurs puissent échanger moi la ligne rouge c'est que finalement la victime ne soit pas l'entreprise il y a la création de valeur il y a des enjeux qui sont très importants et d'ailleurs de manière quand même très significative dans cette vague de cette saison des assemblées générales on constate malgré tout que les investisseurs alors même qu'ils ont été très attentifs et restent attentifs aux vecteurs et aux enjeux environnementaux et notamment climat restent encore très attachés à la valeur financière à la performance opérationnelle à la trajectoire boursière donc en réalité là où les choses deviennent compliquées c'est qu'on attend des entreprises qu'elles créent à la fois de la valeur financière et qu'elles créent la valeur extra financière donc pour revenir à Total c'est là où les choses deviennent complexes un des sujets de l'assemblée générale de Total cette année va être la dissociation des fonctions de président et directeur général intéressant on parle on part de sujets climatiques et on en arrive à un sujet de gouvernance d'abord les sujets climatiques et les sujets de gouvernance ne sont pas si éloignés de l'un de l'autre car c'est la gouvernance qui décide de porter le climat puisque le climat fait partie intégrante me semble-t-il de la stratégie je vous renvoie à notre précédente intervention à retrouver sur bismart.fr gouvernance et création de valeurs absolument donc ça la première remarque et quant à la dissociation j'avais eu l'occasion également de m'entretenir avec vous moi il me semble que cette demande de dissociation n'est pas en tant que telle à pas forcément pour objet directement la demande de dissociation mais peut-être d'attirer l'attention sur la gouvernance et ça peut être compris comme un moyen détourné de remettre au centre du jeu finalement la question du climat donc il faut peut-être la comprendre au second degré et pas de manière immédiate et je continue de penser que la dissociation exige beaucoup de conditions pour qu'elle fonctionne très bien dissociation de fonction entre présidence et direction générale donc là aussi c'est un modèle qui est idéal mais qui exige un certain nombre de conditions et d'exigences pour qu'il soit vertueux Pour conclure Caroline quel est le rôle de son je conseille dans cet équilibre de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales L'équilibre précisément l'équilibre l'équilibre car on parle beaucoup notamment dans le contexte de la loi attractivité qui est en discussion on parle beaucoup de mettre en avant un certain nombre de sujets les droits de vote multiples et notamment moi je pense que tout est une question d'équilibre pour que la place de Paris demeure et attractive est compétitive il faut certes préserver les émetteurs il faut aussi laisser la place aux investisseurs et que chacun trouve son je dirais s'y retrouve dans un équilibre et dans une relation de partenariat Merci beaucoup Caroline Caroline Réland qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir présidente de Songe Conseil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada